Bonjour tout le monde. Alors, rapidement, un petit enseignement sur Jésus qui s'est entouré. Lorsqu'on le fait en catéchèse, on joue avec le jeu du bulldog. Je ne sais pas si vous le connaissez. Essentiellement, on part avec une personne qui doit attraper les autres lorsqu'elle traverse l'espace qu'on se donne pour le jeu. Et au fur et à mesure, le bulldog va attraper d'autres personnes qui deviennent bulldog avec lui. L'objectif de ce jeu-là, pour moi, c'était de vous faire comprendre que Jésus s'est entouré. Il n'est pas de demeurer un homme seul. Il s'est tout d'abord attouré de ses apôtres. Dans la Bible, on va voir aussi les 72 disciples. À un moment donné, il va faire un envoi des disciples. Et l'Église va continuer comme ça, de grandir et de grandir. Et on est toujours invité à s'entourer, à ne pas demeurer des gens seuls pour proposer la foi. Un des employeurs que j'ai eu, que j'ai beaucoup apprécié, disait toujours, « Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Et je crois que c'est vrai. Si Jésus était resté seul à sa mort sur la croix, tout serait fini. Alors que grâce aux apôtres, grâce aux disciples, bien, 2000 ans plus tard, j'ai eu la chance d'en entendre parler, et toi aussi. Alors, sur ça, je te souhaite une belle journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada